Au théâtre de la tempête, Jason est de retour. Jason a répudié sa complice Médée, la sorcière, mais on ne répudie pas impunément les sorcières. Ainsi débute Médée, tragédie de Sénèque, mise en scène par Gilles Glaise. Une scénographie magnifique pour une interprétation définitivement emphatique. On ne monte pas impunément du tragique. Il était une fois, d'abord, Jason et les Argonautes. Jason est fils de roi. Son père régnait jadis sur une ville de Grèce, Yolkos, en Théphalie. Cette pièce notamment beaucoup inspirait Macbeth. Le personnage, je l'ai dit Macbeth, ainsi que toute la scène de sorcellerie. C'est une pièce où, comme dans Macbeth, l'ésotérisme a énormément d'importance. C'est aussi des pièces sur la vengeance, qui sont des tragédies de la vengeance, comme étaient écrites les pièces du théâtre Elisabeth. J'ai demandé à Michel Musso, qui est un compositeur, un musicien contemporain, d'écrire des chants pour le spectacle. Et donc le chœur est comme ça, m'y chanter, m'y parler. Mais quand elle chante, elle ne chante pas en français, parce que ça a mené des choses trop contemporaines. Et Michel Musso a inventé une langue qui fait penser au grec et au latin, mais qui n'est pas du grec et du latin, parce que ça ne sonnait pas assez bien dans le chant, qui est des sortes de phonèmes qui évoquent une langue méditerranéenne et archaïque. Nous reprenons le principe du théâtre latin, qui était le principe des trois portes. J'ai absolument voulu qu'il y ait ça, qu'il y ait cette fidélité-là au théâtre antique. Comme ça, ça nous permet d'avoir des entrées et des sorties plus dynamisantes. J'avais besoin de ces ouvertures de portes, de ce travail de machinerie, qui donne une énergie comme ça dans l'entrée des acteurs, et qui en donne aussi toute la dimension gigantesque, de théâtrale. J'ai un père, garde tes enfants. Moi, je m'envole, emporté par le char ailé. Merci. 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 Merci.